Yo l'équipe, comment allez-vous ? Tout d'abord, merci pour les 5K et comme je vous l'ai promis, on va partir sur une FAQ. Du coup, dans cette FAQ, on va voir plein de trucs. On va voir comment j'ai commencé le resell, combien j'ai gagné avec le resell depuis le début, le chiffre d'affaires de Central Mart sur la première année, est-ce que ça marche Central Mart ou pas ? Voilà, il va y avoir vraiment énormément d'infos, mes études, voilà, plein plein de trucs pour que ça vous serve de motivation, vous exposez un peu mon parcours et que vous en sachiez un peu plus sur moi. Voilà, merci du fond du cœur pour les 5000 abonnés. N'oublie pas de t'abonner si t'es pas encore abonné, liker, commenter cette vidéo, ça me fera trop, trop plaisir. Voilà, j'ai envie que la vidéo, elle pète. Nous, on va continuer de toute façon à vous fournir du bon, bon contenu. 5000, c'était vraiment le minimum. Et là, voilà, ça va monter petit à petit, je sais. Là, je suis vraiment dans une bonne phase de croissance et vous, je le ressens, vous me donnez la force de fou. Voilà, ça me fait trop plaisir. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à dédicacer, comme d'habitude, Central Montmartre. Si vous avez envie de vous péter une paire ou vous péter un vêtement ou une pièce streetwear, foncez-y. C'est là où on vend toutes nos pièces, donc voilà. Également mon compte Instagram, si vous avez quelconque question et si vous n'avez pas eu le temps de mettre votre question et qu'avec cette FAQ, il y en a une autre qui vous vient à l'esprit, comme ça, vous pourrez vous mettre la question pour la prochaine FAQ. J'espère peut-être 50 000, tu vois, un truc comme ça. Donc voilà, les gars, merci à tous et on passe sans plus tarder à la vidéo. J'ai eu beaucoup de questions, c'est parti. Voilà, les gars, je n'ai pas fait de script pour cette vidéo, donc soyez indulgents, je pense que je vais un peu bégayer. J'ai également fait un petit plan, par contre, genre où je vais vous exposer du coup, moi sur le plan perso, moi sur les sneakers et ensuite, on va parler de Central Montmartre et de tout ce qui va être le plus croustillant avec mon salaire. Comment est-ce qu'on a fait de chiffre d'affaires ? Comment est-ce que je gagne avec le resale ? Est-ce que c'est possible de vivre avec le resale ? Voilà, toutes ces questions viendront à la fin, comme ça, vous allez tout regarder jusqu'à la fin. Je connais un peu maintenant les délires YouTube, tout ça, donc je m'y mets moi aussi. Donc voilà, j'ai sélectionné quelques questions. On va commencer tout de suite par les questions sur moi-même. Donc il y a la première question, c'est de mon frérot, mon graphiste, c'est celui qui fait toutes mes miniatures YouTube. Il s'appelle Lucas, je vous mets comme d'habitude. Tous les liens sont dans la description, donc le cas de mes miniatures, il est dans la description. C'est un monstre que déjà dédicace à lui, c'est vraiment carré son taf. Et également à mon monteur, qui fait également un taf extraordinaire, qui s'appelle Bastien. Donc voilà, ils sont tous les deux liens en bio. Je tenais à remercier eux deux pour leur travail, parce que là, je suis vraiment bien entouré. Grâce à ces deux-là, je peux vraiment bien avancer. Voilà, c'était la petite dédicace. La deuxième question, c'est quand est-ce que j'ai créé mon compte Insta ? Donc mon compte Insta, il existe depuis longtemps, mais voilà, avant c'était très perso. Et là, du coup, depuis l'année où j'ai commencé sur TikTok, je fais monter mon compte Insta, parce que je sais que c'est super important. Ensuite, les gens qui viennent sur mon compte Insta, je les renvoie vers Central Montmartre. Donc en fait, c'est tout un cheminement. C'est pour ça aussi, je vous dis de venir sur mon Insta, même si je partage plein de trucs, tout ça. Donc voilà, j'ai même des projets à terme qui me serviront sur mon Instagram. Donc c'est pour ça, vraiment, rejoignez-moi sur Insta. Ça fait vraiment longtemps que je l'ai, mais professionnellement, on va dire, ça fait même pas un an. Ça fait depuis août dernier. La prochaine question, c'est celle de Habza. Est-ce que je réponds en privé ? Bien sûr que je réponds en privé. Après, j'ai énormément de messages. Donc voilà, j'ai énormément de trucs à gérer. C'est très, très dur. Surtout plus encore aujourd'hui avec toute la visibilité que j'ai. Il y a des fois, je m'y mets pas, mais en tout cas, non, j'essaie de vraiment répondre à tout le monde. Donc n'hésitez vraiment pas si vous avez une question. La question de Julia maintenant. Est-ce que je compte ouvrir un shop ? Non, je compte pas ouvrir de shop. En tout cas, pas physique. En tout cas, c'est pas prévu pour l'instant. Peut-être à terme avec Central Montmartre, si ça pète et si on arrive à faire un truc de sympa. Mais pour l'instant, vraiment, je privilégie le online. Moi, j'ai été baigné dans le online, en fait. Genre, depuis que je suis petit, je m'intéresse. J'ai commencé, j'ai fait du dropshipping. J'ai fait tout ce genre de trucs. Voilà, en fait, ça m'a jamais vraiment plu et ça n'a jamais vraiment marché pour moi parce que je n'arrivais pas à m'intéresser aux produits que je vendais. Et je sais que ça, c'est tellement important. Voilà, moi, je suis, on va dire, un enfant du e-commerce. J'ai commencé par ça. Je regardais toutes les vidéos, tout ça. Donc non, moi, je suis vraiment e-commerce à 2000%. Et c'est pour ça que d'ailleurs, que Central Montmartre, c'est existé, qui est en ligne. Maintenant, on va répondre également à 1, 2, 3, 40 bafrit. Tu mérites tes 5K, frérot, avec toutes tes astuces gratos. C'est patate. Donc, merci aux frérots déjà. Ouais, non, je sais que je donne un tas d'informations. En tout cas, moi, c'est pour vous, c'est pour vous régaler. Parce que c'est vrai que quand j'ai commencé, moi, au départ, il n'y avait pas beaucoup d'informations et tu devais un peu tout chercher par toi-même. Et je sais que c'est tellement un monde compliqué. Après, tu peux vraiment gagner des sous. Tu peux vraiment te mettre bien, surtout quand tu es jeune. Tu vois, ça veut vraiment faire un bête de complément de revenu. Ou même, tu vois, tu as la flemme d'aller travailler, je ne sais pas, dans un bar, dans des trucs comme ça. Honnêtement, moi, je l'ai fait. C'est fouetté, c'est trop nul. Tu arrives à faire ça avec des sneakers. Si tu kiffes les sneakers, c'est trop patate, tu vois. Et tu peux te faire déjà facilement gagner 300 euros par mois, mais même encore beaucoup plus augmenté, tu vois. Vraiment, voilà, je voulais en parler. Je voulais montrer que tu pouvais très bien gagner aussi de l'argent avec les sneakers. Et même, tu vois, si tu as des vacances, tu commences, tu fais du in-store, tu fais du truc. Et je te jure qu'avec l'argent, tu pourras partir en vacances si tu fais un tas de raffles. Si tu te la donnes, en fait, je te jure que tu peux vraiment faire des sous. Et voilà, c'était tout ça que j'avais envie de montrer, en fait, sur la chaîne. Après, il y a bien sûr d'autres moyens, tout ça. Tu vas parler plus en amont dans cette chaîne. C'était vraiment ça, mon envie, quand j'ai commencé YouTube. Question du frérot Tom Yam, j'ai commencé à quel âge le resell ? Alors, le resell, j'ai commencé il y a quand même 2 ans, 2 ans et demi. Au départ, je le faisais pour moi, genre tranquillou, tu vois. Je faisais les raffles à droite, à gauche. Je ne suis pas un gars des Zoten, tu vois, mais Zoten, c'est les collections de Off-White. Même si, voilà, il y avait aussi toutes les Yeezy, je n'ai pas baigné dedans. À partir de ce moment-là, moi, c'était bien plus tard. Je voyais des gens qui se faisaient des sous avec. J'étais au lycée, donc voilà, tu en entends bien parler. En vrai, c'est à cet âge-là que tu commences souvent. Et donc, voilà, j'ai été pris dedans. J'ai fait des raffles, j'ai gagné des paires, mais c'était vraiment pas conséquent, tu vois. C'était à coût de 200, 300 euros par mois. Après, pour Centralmark, en fait, j'ai décidé vraiment de mélanger les deux. Et donc, à partir de ce moment-là, je me la suis donné. J'ai essayé de vraiment m'intéresser beaucoup plus, tu vois, beaucoup plus en détail. Et après, je suis rentré dans le coup de groupe Supply France. Donc là, à cette époque-là, je ne faisais pas encore d'une store tout ça. Après, avec eux, j'ai commencé à faire d'une store. Voilà, j'ai commencé à avoir mes premières grosses paires tous les mois. Je raflais pas mal de paires. Voilà, ça a bien fait de monter ma tréseau. J'ai commencé le resell il y a deux ans et demi, mais voilà, c'était vraiment vite fait. Et après, là, ça fait depuis peut-être un an et demi, quelque chose comme ça, que vraiment, là, je me la donne et que je commence vraiment à gagner ma vie avec. Question de Thibault maintenant. Ma paire la plus chère ? Alors, ça dépend soit celle que je rocke, soit celle qui est dans nos stocks. Dans les stocks, on n'a pas trop de paires qui coûtent très, très cher parce que voilà, ça prend énormément de trésorerie. Et voilà, je vous l'expliquerai plus tard, mais avec Centrale Marte, on n'a pas énormément de trésorerie. On n'a pas commencé avec beaucoup. Donc voilà, on ne va pas tuer de l'argent comme ça, bêtement, tu vois, à hold des paires qui coûtent très cher. Mais moi, sinon, dans ma collection perso, là, j'ai une petite babesta green. Elle, je crois, c'est à peu près 500 euros. Sinon, j'ai J3 à ma manière. Une des deux, je pense. Une des deux, facile. Maintenant, question du frérot Axel, Yeezy ou Ajiwan ? Personnellement, je n'aime vraiment pas les Ajiwan. Je ne suis vraiment pas fan. Que ce soit les low, les mid ou les high, je n'aime pas trop. Yeezy, je kiffe bien le délire de Kenny, tu vois. Je kiffe bien le délire slide, foam, des paires un peu futuristes, tu vois. Ouais, Yeezy pour les slides et les foam. Mais sinon, après, rien des deux, en fait. Donc là, il reste deux questions perso. La question de Adem, d'abord, est-ce que tu t'épanouis dans ton domaine ? Moi, je m'épanouis à 2000%. Je vais vous en parler juste après. Là, c'est la prochaine question, mais voilà, j'ai arrêté les études cette année. Là, aujourd'hui, ouais, non, je kiffe ma vie. Honnêtement, je suis trop content d'avoir commencé sur YouTube aussi. C'était un truc que je voulais faire depuis longtemps, mais je n'avais pas eu le courage de le faire, tu vois. Là, non, moi, je suis trop content. Il y a plein de projets en cours, plein de projets. Donc, je vais vous en parler en détail dans la vidéo. Mais voilà, il y a plein de projets en cours. Donc, non, là, en ce moment, je suis grave épanoui, je trouve. À 21 ans, je crois que j'ai. 21 ans ou 22 ? 21, je crois. Je crois que j'ai 21 ans. Non, je kiffe. Vraiment, je suis content de me réveiller tous les matins et d'avoir la chance d'essayer de faire marcher ce que je veux, tu vois. Genre, d'un autre côté, c'est vrai que, heureusement que j'ai des parents qui m'hébergent, tout ça, parce que je n'ai pas à payer des frais, tu vois. Tout ce que je gagne, je le réinvestis. Donc, c'est ça qui est patate. Mais c'est vrai qu'à un moment, de toute façon, je vais devoir décaler. Là, je fais tout pour que ça marche maintenant, pour pouvoir après vivre de ce que j'aime faire et non pas vivre juste gagner des sous à travers un travail que je n'aime pas forcément. Tout ça, c'est vraiment pas mon délire. Et donc, on en vient à l'autre question, mes études. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme études ? Donc, moi, j'ai fait lycée, bac S. Ensuite, à la fin de mon bac S, école de commerce. Donc, comme je vous l'ai dit, moi, voilà, le commerce, ça a toujours été mon truc. J'ai commencé à faire plein de petits business à l'ancienne. Voilà, j'ai vendu des sneakers, vendu des vêtements. À un moment, je rachetais dans les friperies et je revendais sur Vinted. J'ai vendu des cigarettes au lycée. Voilà, j'ai fait plein de business, genre vraiment un tas de trucs. J'ai fait du dropshipping. Mais il n'y en a vraiment jamais vraiment un dans lequel je me suis épanoui, tu vois. Après, du coup, école de commerce, EM Normandie. J'ai fait trois ans. Je suis parti au Mexique six mois. Là-bas, j'ai grave pris en maturité. J'ai compris ce que je voulais faire de ma vie. Et après, du coup, ces trois ans, j'ai commencé, là, début de cette année, un master en M1, en entrepreneuriat, parce que je ne voulais pas repayer un master à l'école de commerce, parce que je trouvais ça trop cher et je n'étais même pas sûr de vouloir continuer. Du coup, j'ai commencé un master à Nanterre en entrepreneuriat. Et avec les cours, le business, tout ça, vas-y, je n'ai pas réussi à gérer. Et je me suis dit, bah, Nick, je vais arrêter les cours et je vais me concentrer à fond là-dessus. Je me donne un an et demi, deux ans et je vois ce que ça donne. Si ça ne marche pas, bah, tant pis, je reprendrai ou je ne sais pas, je referai un truc. Mais comme je vous l'ai dit, de toute façon, moi, je veux vraiment réussir dans quelque chose que j'aime. Donc, ça m'étonnerait que je reprenne les cours parce qu'en soi, les cours, c'est bien, tu vois. Mais si tu veux être entrepreneur, si tu veux faire un peu tes trucs, ça ne va pas te servir à grand-chose. Là, actuellement, je suis à 100% sur Centrale et sur moi, ma chaîne, YouTube, TikTok et voilà, mon perso, quoi. Donc là, les gars, maintenant que vous en savez un peu plus sur moi, on va parler sneakers. Voilà, j'ai eu quelques questions. Je crois que j'ai eu des holds par rapport aux slides, donc hold de la pure, tout ça. Bah, les gars, c'est très simple, ma vidéo qui est juste ici, elle explique tout sur les slides et mon avis n'a pas changé. Il y a des sous à se faire là cet été. Comme je vous l'ai dit, je vais vous envoyer tous les calls, quand acheter, quand vendre sur mon Instagram. Rejoins-moi dessus, tu auras toutes les informations pour les holds déguisies. Maintenant, on en vient à deux questions que j'ai vues, qui retombent assez souvent. Où vendre pour faire un max de bénéfice ? Ou en tout cas, où est-ce que je vends le plus de paires ? Donc ça aussi, je vous l'ai déjà expliqué dans une vidéo, mais voilà, je vais vous en reparler. Donc moi, vraiment, là où je vends essentiellement toutes mes paires, c'est Wizzonew Seller Space. Je ne vous ai pas encore fait de vidéo, mais sur TikTok, j'en parle souvent. C'est dinguerie en ce moment, genre il y a des bots qui ont été créées pour accepter les offres Wizzonew. Parce que comme c'est des bons payouts, il y a des gens qui ont la dalle dessus, ils ont créé des bots pour accepter au plus vite les offres. Donc ça, c'est une dinguerie. Mais sinon, Wizzonew à fond, les groupes Facebook, un tas, j'utilise un tas. Et après aussi, ce que j'ai fait maintenant, c'est que j'ai ajouté plein de gens des groupes Facebook. Comme ça, moi, je les ai en amis. Et après, j'ai juste à poster sur mon mur des W2B, W2S. Donc c'est encore plus pratique. Si vous voulez, je vous en parlerai aussi dans la vidéo des groupes Facebook. Également, les groupes Discord, comme je vous l'ai dit, Chinatown Market, c'est là où vraiment je vends un tas de paires. Donc c'est là où j'ai fait toutes les ventes de mon challenge. C'est là où tu peux vendre rapide, avoir tes sous direct. Donc c'est carré. N'oubliez pas, les gars, je vous mets le lien dans la description pour avoir votre mois gratuit. Et si vous voulez en savoir plus, regardez ma vidéo comment acheter en bulk. Donc c'est vraiment les trois trucs que j'utilise le plus. Après, parfois, Vinted, mais j'ai arrêté. Pour toutes mes sneakers persos, ça passe par ces trois trucs. Et après, il y avait Alias aussi, bien sûr, j'allais oublier autant pour moi. Alias où j'ai vendu énormément de Dunk. Mais là, maintenant, depuis que c'est envoyé aux Etats-Unis, j'ai pas refait. Et ça m'a un peu saoulé. Donc là, j'ai un peu stoppé Alias. Mais sinon, ouais, non. Alias aussi, j'ai fait un tas. Maintenant, question. Comment commencer le resell ? Est-ce que j'ai des conseils ? Ouais, carrément, j'ai plein de conseils. Commencez avec de la trésorerie. Je vous recommande minimum 400 euros. Je suis en train de travailler un petit e-book, un petit livre. Vraiment, je vais mettre toutes les infos par rapport au resell. Que ce soit à propos de Lean Store, les RAF, le FCFS. Voilà, vraiment, il y aura tout dedans. Tout sera expliqué. C'est pas encore dispo. Je galère à l'écrire parce qu'il est consistant, le truc. Donc voilà, je galère à l'écrire, mais il sera bientôt dispo. Ouais, commencez avec de la trésorerie. Ça, 2-1. Sinon, faites de l'achat-revente sur Vinted avec des paires d'occasion. Ça vous donnera un tas de bases. Donc ça, c'est carré. Ensuite, renseignez-vous bien sur les paires. Regardez toujours StockX. Connaître les prix. Formez-vous le maximum Jordan 1. Est-ce que ça se vend bien ? Voilà, d'ailleurs, si vous voulez, je vous envoie la liste sur mon Insta. Des paires qui se revendent le mieux. Mais ouais, la connaissance, en fait. Je dirais d'abord, formez-vous un tas sur la connaissance des sneakers. Sur quelle paire se revende ou pas, tout ça. Ensuite, faites du 1-2-Cup. Vous regardez toutes les raffles. Vous faites toutes les raffles. Vous avez des potos. Ils font toutes les raffles. Et ils gagnent 3-4 paires par semaine. Donc vraiment, faites un max de raffles. Jouez toutes les paires online. Si vous êtes dans une grande ville, allez faire du Insta. Réveillez-vous le matin. Allez dans les plus gros shops de votre ville. Petit à petit, ça va monter. Et enfin, revendez vite pour accumuler un max de trésorerie et un max de connaissances. Vous allez voir, au début, vous allez faire plein d'erreurs. Mais c'est normal. Et à la fin, vous saurez que, par exemple, cette paire, il ne faut pas la vendre à ce moment-là. Il faut la garder un peu plus. Tout ça. Donc, c'est comme ça, vraiment, qu'il faut commencer. Et c'est le... Voilà, c'est les meilleurs conseils que je pourrais vous donner. Une autre question maintenant. Comment je sais si une sneakers va bien se reseller et si elle est bien hype ? Voilà, maintenant, aujourd'hui, j'avoue que c'est grâce à la connaissance. Mais si toi, tu es un débutant, je t'invite tout de suite à Getty One to Cop. Tu as tous les indices resell, genre mauvais, moyen, bon, excellent. Encore un autre conseil. Je vous conseille de vous intéresser que aux paires qui ont un bon resell et plus. Histoire que la paire que vous achetez, il y a forcément une revente derrière. Tout est dessus. Et honnêtement, c'est la meilleure application qui existe pour se former, je pense, sur les sneakers. Donc, ouais, One to Cop à 2000%, tu auras toutes tes infos dessus. Une vidéo pour le hold de la Dunk Mint BG. Bien sûr, c'est prévu, les gars. Avant, j'aimerais bien vous sortir une vidéo. Je l'ai écrite hier, mais j'ai trop le démon. Mon frérot Sneakers Invest, vas-y, on va dire le king de l'investissement sneakers, il a sorti sa vidéo au même moment. Je n'ai pas regardé encore. Mais voilà, moi, j'ai écrit déjà ma vidéo. J'ai écrit mon script. Je vais regarder sa vidéo et je vais vous lancer la vidéo. De toute façon, ça ne va pas changer. Je pense qu'on est sur la même longueur d'onde. Déjà, il y aura le hold des AJ4 qui va arriver très bientôt. J'essaie de vous le faire. Peut-être qu'elle sera déjà sortie, la vidéo, je ne sais pas. Et après, bien sûr, les Dunk Mint parce que j'en ai raflé quelques-unes. J'attends qu'elles arrivent et on va en parler directement sur la chaîne. Maintenant, question qui revient pas mal. Est-ce que je sais où est-ce qu'on peut acheter des bots et voilà tout ça ? Si vous êtes un débutant, déjà, je vous déconseille les bots. Ça ne sert à rien, les bots et les scripts. Vous allez plus perdre votre temps et même faire des erreurs bêtement. Intéresse-toi aux bots, tout ça, que si tu es avancé, on va dire, dans la paire, tout ça. Sinon, pour se procurer ces scripts bots, c'est essentiellement sur Twitter, dans les CG, avec tous les groupes by, tout ça. Bref, si tu ne comprends pas, ce n'est pas grave parce que ça veut dire que ça ne te concerne pas. C'est là-dedans que tu vas trouver tous tes bots. Après, il faut savoir qu'il y a des bots qui sont plus ou moins efficaces. C'est à toi de te renseigner personnellement, comme je vous l'ai déjà dit dans toutes mes vidéos. Les bots, ce n'est pas mon truc. Je suis mal placé pour vous en parler. Je vais essayer de vous faire une vidéo bientôt avec des mecs qui botent. Comme ça, vous aurez toutes les informations dedans. Pour l'instant, c'est tout ce que je peux te dire. À quand la prochaine vidéo in-store ? Ça arrive très très bientôt, les gars. Je n'oublie pas le challenge 2000 à 10000. Voilà, en ce moment, comme je vous l'ai dit, je suis sur plein d'autres projets. J'ai sorti un tas de vidéos. Il y avait un tas de vidéos prévues. Mais voilà, je continue de filmer en parallèle. Après, c'est très compliqué puisque je n'ai que mon bigot pour le faire. La GoPro, ce n'est pas ouf. J'attends peut-être de me péter vraiment du vrai matos. Et ensuite, je vous ferai vraiment ça beaucoup plus proprement. Ça vient. C'est tous les jours un peu. Je me mets une déterre, j'y vais, je n'y vais pas. Là, j'ai récupéré quelques paires, quelques raffles. J'avais mis des têtes. Là, je vais récupérer quelques AJ4 Military Black. Je crois que j'en récupère six. Donc voilà, le challenge continue. Ne vous inquiétez pas, ça arrive de toute façon petit à petit sur la chaîne. Alors là, je vais enseigner avec plein de questions. Je vais essayer d'être le plus bref possible. Alors, on va commencer tout de suite. Comment investir en sneakers avec 100 euros ? Là, frérot, il n'y a pas moyen en fait. Les 100 euros, utilise-les pour faire de l'achat-re-vente sur Vinted, mais pas avec des sneakers neufs. Et encore moins dans l'investissement. Pour investir dans les paires, il faut au minimum 1 5, 2 000 euros. Sinon, ça ne sert à rien. Les sites où tu peux cop 100% fiable ? Alors, va sur One2Cop. De suite, tu auras directement toutes les raffles qui sont fiables, tous les sites fiables. N'essaye pas d'aller sur des sites un peu bizarres. Si vous n'avez pas assez d'informations sur One2Cop, je peux vous conseiller sinon sneakers-raffle.com. C'est vraiment worldwide. C'est dans le monde entier, toutes les raffles. Malheureusement, je crois qu'il n'en existe pas. Les gars, je suis désolé. Après, il faut payer sa clé directement auprès des Cook Group. Donc ça, je vous invite vraiment à regarder sur Insta Cook Group Sneakers. Et ensuite, de les DM et de savoir combien vaut la clé. C'est cher à l'entrée. Ça vaut le coup parce que tu vas être dans un environnement sneakers. Il y a des gens qui parlent de paire. Tu vas voir toutes les infos. Après, c'est un investissement. C'est à toi de voir si tu es prêt à le faire ou pas. Est-ce que les drops en magasin, ça droppe tous les jours ? Non, pas du tout. Genre, ça dépend en fait. Tu y vas le matin. Parfois, ça droppe. Parfois, ça droppe pas. Personne ne sait vraiment. Même dans les Cook Group. En réalité, ils ne savent pas vraiment. Ils n'ont que des infos par rapport au stock. Mais ils ne peuvent pas savoir si tout va drop demain. Ou si ils ont des infos. Mais ce n'est pas sûr à 100%. C'était quoi le plus compliqué quand j'ai commencé ? Donc ça, on revient à une petite question que j'avais zappée. En vrai, c'est d'avoir les infos. Les Cook Group. Tu vois, moi, au départ, je voulais vraiment faire du in-store. Et c'était d'avoir des infos. Mais là, aujourd'hui, si tu veux faire de l'in-store et que tu es sur Paris, par exemple, ou tourne sur les plus gros shops. Donc, tu tournes sur Châtelet. Tu tournes sur les champs. C'est là où tu auras du in-store. Donc, ouais, voilà. Tourne sur ces deux trucs-là. Et sinon, je pense que c'était les infos. Et après, dans les Cook Group, parfois, tu as des petites raffles. Tu as des petits trucs qui sont un peu en dessous. Qui ne sont pas ouverts au grand public. Qui, toi, en tant que mec un peu lambda, tu n'aurais jamais vu. Tu vois, là, ça va te rappeler qu'il y a une raffle qui sort. Tout ça, une raffle sur courir. C'est ça, en fait, qui me manquait. C'était toutes ces petites infos. Donc, là, maintenant que je suis dans des concours, c'est carré. Qu'est-ce qui t'a amené dans le resell ? Pourquoi ça n'a pas d'autre chose ? J'avoue, je n'avais pas répondu à cette question. J'ai oublié. Pourquoi le resell ? Comme je vous l'ai dit, je voulais vendre des produits qui m'intéressaient de fou. Et moi, la sneaker, ça a toujours été un truc que j'ai kiffé. Les sneakers et les vêtements. J'ai commencé, du coup, à acheter des sapes en friperie, à les revendre sur Vinted. J'ai toujours kiffé m'habiller, les sneakers, tout ça, le streetwear. Donc, c'est comme ça que c'est né, en fait. C'est tout aussi simple que ça. Tu achètes où le plus de chaussures et où tu les vends le plus ? J'achète beaucoup sur Nike, Foot Locker. Sinon, après, les applications, ça va être Nike, Sneakers, tous ces trucs-là. Courir aussi, pas mal. Et où est-ce que je les vends le plus ? Je l'ai déjà dit. Comment je cope autant ? En fait, c'est avec l'expérience. On ne va pas se mentir. Au fur et à mesure, tu comprends quel site. Tu as le plus de choses de cope. Tu mets plus de monde sur la liste. Après, moi aussi, je rachète pas mal. Donc, voilà, au final, je me suis fait tout un réseau. Même si je cope par retail, j'ai des infos. J'ai des trucs qui me permettent d'avoir plusieurs paires. Donc, c'est comme ça que je cope autant. Je n'ai pas de bot ou quoi. Mais sinon, en fait, si tu n'as pas de bot, si tu dois faire un peu par tes moyens, du coup, tu mets des mecs sur des listes, tu mets des trucs à droite, à gauche. Voilà, tu essaies de te débrouiller un maximum. C'est comme ça que je cope autant. Et donc là, on passe aux dernières questions de cette vidéo par rapport à Central Montmartre. Donc là, c'est peut-être le plus croustillant pour vous, je ne sais pas. Et même, on va voir combien je gagne avec le resell, tout ça en perso. Alors, comment est-ce qu'on a créé Central Montmartre ? Alors, au départ, moi, comme je vous l'ai dit, j'étais toujours dans ce délire de business, tout ça. J'en ai parlé à Théo qui est mon associé. Et je lui ai proposé le délire parce que lui était à fond dans le streetwear aussi. Je lui ai proposé, on en a parlé avant les vacances d'été de 2019, peut-être un truc comme ça. Et à la fin des vacances, on n'a pas du tout parlé pendant les vacances. À la fin des vacances, boum, on s'y est mis. On a commencé et voilà, c'était pas du tout la même chose que ce que c'est aujourd'hui. Donc voilà, on a fait plein d'erreurs au départ. On a acheté des pièces qui ne valaient pas du tout le coup. Même nos photos, tout ça, c'était vraiment pas le délire que ce qu'on voulait faire. Aujourd'hui, ça a bien changé entre-temps. On a commencé comme ça. On a commencé avec 2500 euros de capital. On a mis chacun la moitié. Même moi, j'ai fait un prêt à la banque. En gros, j'avais fait un prêt pour m'acheter un scooter pour commencer Central et pour payer mes études. Genre, c'était à peu près 12 000 euros. Donc, j'ai fait un prêt. Et voilà, on a commencé avec 2500 euros. Après, on a bien développé le truc. Ça a bien marché. On a fait 100 000 euros de chiffre d'affaires la première année. Là, on est sur un objectif de 300 000 euros. J'espère qu'on va y arriver. C'est un gros objectif, mais en tout cas, je pense qu'on peut le faire. Il y a plein de projets qui vont arriver. On va en parler après. Donc voilà, c'est comme ça qu'est né Central Montmartre. C'était deux passionnés, on va dire, du streetwear qui ont décidé de faire un truc en ligne, avec le commerce en ligne, tout ça qui pétait. Et tout ce délire un peu de la seconde main aussi qui marchait bien. Et enfin, aussi, l'idée principale, et j'allais oublier, de Central Montmartre, c'est vraiment de se dire, tu viens chez nous, tu pètes ton outfit en entier, tu pètes ton haut, ton bas, ta sneakers, tu vois. Donc, c'était vraiment ça, l'envie du truc. Et c'était un peu le shop deuxième génération, avec au lieu que ce soit des vêtements neufs, ce soit des vêtements de seconde main. Voilà, c'était ça le délire. Et là, cette année, il y a Isaac qui nous a rejoint. Donc là, maintenant, on est trois sur la boîte. Et voilà, il y a d'autres projets. Mais ça, on va parler dans cette question, du coup. Quels sont nos projets, mes différents projets, mon rêve, tout ça. Du coup, là, il y a un nouveau site qui va sortir, centralemontmartre.com, mais avec, en fait, ça va être deux sites en un. Ça va être une partie streetwear et une partie sneakers vraiment séparées. Moi, je vais gérer à 100% la partie des sneakers et eux, les deux, la partie streetwear. Voilà, il y a un nouvel Insta. Je vous invite d'ailleurs à le suivre, c'est Central Sneakers. On n'a pas encore parlé dessus. Il y a déjà 300 abonnés, mais ça va arriver. En fait, on veut faire une belle vidéo de lancement. Donc là, on a déjà vu pour le site. Je vous sortirai la vidéo, mais voilà, on a fait un devis pour le site. Il y a quelqu'un qui est en train de travailler dessus actuellement. Et le site, ça va être une dinguerie, les gars. Je vous invite vraiment à follow, comme ça, vous allez voir l'annonce. Mais en tout cas, ça va être une dinguerie. Et la particularité, en fait, de ce nouveau site, de cette nouvelle restructuration, c'est de vraiment séparer les deux pour que ce soit vraiment spécialisé. Dans la sneaker, ça va être vraiment du lourd parce que ça va être tout un accompagnement, en fait. Genre déjà, au niveau de la recherche de ta paire, on va te guider. Ça veut dire que tu auras un algorithme. Tu mettras ton prix, ton modèle, ta taille, je ne sais pas, tes couleurs que tu veux sur ta paire. Et ça va te sortir quelques paires qui pourraient grave t'aller. Ensuite, il y aura tout un suivi. Donc voilà, on va t'accompagner pour le choix de ta paire. On va dire, ouais, peut-être que celle-là, ce n'est pas bon. Il y aura un chat en ligne. Il y aura des gens qui seront disponibles, genre 7 jours sur 7, pour répondre à toutes vos questions. Voilà, c'est vraiment tout un univers qu'on va créer autour de la sneaker. C'est un truc. On a remarqué que voilà, dans la sneaker, il y a plein de shops qui font n'importe quoi et qui donnent vraiment aucune info à leurs clients. Les clients, ils achètent et eux, après, ils envoient les paires, mais parfois dans des délais de 30 jours. Et parfois, je ne dis pas que nous, on ne va pas envoyer des paires dans des délais de 20 jours. Parfois, ça arrive s'il y a un problème, la paire se fait voler entre temps. Mais en tout cas, il aura son suivi, il l'a payé. Il sera informé des moindres mouvements. Et voilà, donc il n'y aura pas un jour où il y aura limite pas un mail. Donc c'est vraiment ça le nouveau délire qu'on veut apporter aux sneakers en France. C'est une transparence, un accompagnement, un suivi qui est personnalisé. Donc ça, c'est le premier projet. Le deuxième projet, c'est également, bientôt, on va aller lancer. Et ça va être du merch au départ, mais on aimerait bien le transformer en marque. Donc ça, c'est un autre projet sur lequel on est en train de travailler. Et enfin, après, c'est des projets plus persos. Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai toujours eu envie de lancer un CG. Bon, là, je pense que ce n'est pas encore le moment. Parce que les mecs qui font des CG, les gars, c'est quand même beaucoup de travail. Et ils sont très, très chauds parce que ça demande vraiment beaucoup de temps. Et moi, je n'ai pas envie de sortir un truc qui est vite fait, tu vois. J'ai vraiment envie de faire un truc carré. Donc il y a un CG qui va arriver, je ne sais pas quand. Vraiment, je ne peux pas vous dire, mais j'espère qu'il va y en avoir un un jour. Et après, par contre, il va y avoir sûrement un Discord d'investissement qui va sortir. J'essaie de m'y mettre très bientôt. Là, je finis le e-book. Et ensuite, je m'y mets sur le Discord d'investissement avec tous les calls du mois. Genre, tous les investissements. Est-ce que celle-là, il faut racheter ? Voilà, à quel moment vendre ? À quel moment acheter ? Ou acheter en bulk ? Ou revendre ses pairs ? Genre, vraiment, il y aura un tas de contacts, un tas d'infos. Pour qu'on se fasse des sous ensemble, quoi. Donc, bientôt, le Discord qui va arriver sur l'investissement. Bon, là, la vidéo touche à sa fin. C'est les dernières questions. C'est quoi mon rêve absolu ? Et est-ce que je vais continuer dans ce domaine-là ? Alors, ouais, pour moi, je vais continuer à 2000% dans ce domaine. C'est là où j'ai une expertise. Tu vois, je me connais vraiment bien. Je sais comment gagner de l'argent avec les sneakers. Je connais un peu les ficelles du game, on va dire. Tu vois, donc ça, ça m'aide vraiment. Moi, je kiffe. Je kiffe toujours autant. Je kiffe porter. Je kiffe revendre. Je pense que j'ai vraiment trouvé mon truc. De quoi je vais continuer à 2000% là-dedans. Et mon rêve absolu, ça serait d'avoir un site internet. D'avoir, en fait, tout un univers autour de la sneakers avec des gens où je peux vendre des sneakers au grand public. Mais à grosse échelle, tu vois, genre, vraiment avoir un shop en ligne qui marche de fou, tu vois, à un niveau Kiki Kicks with your new. Genre, j'ai envie de faire la concurrence, en fait, tu vois, à ces gros trucs-là. Donc, j'ai vraiment envie de m'imposer sur ce marché en ligne de la sneakers. J'ai vraiment envie de faire un gros truc. Même sur Paris, tout ça, j'ai vraiment envie d'avoir un nom, en fait. Donc, ça, c'est le premier. Et après, le deuxième, c'est de créer aussi un nom pour toute la communauté reseller. C'est, du coup, dans l'investissement. Comment est-ce que tu copes ? Voilà, genre, apprendre aux gens à faire des sous avec la sneakers. C'est mes deux rêves, en fait. Et c'est mes deux objectifs, quoi. Et mon rêve absolu, vraiment, genre, mon goal, mon objectif, pour moi, c'est la liberté, en fait. Genre, c'est d'être libre, de faire ce que je veux quand je veux. Après, moi, je kiffe travailler. Je kiffe... Je vais pas compter mes heures, tu vois. Donc, même si j'ai envie de faire ce que je veux, je vais travailler. Donc, c'est même pas une excuse, tu vois. Mais c'est de pouvoir voyager, de kiffer ma vie, tu vois. Genre, d'avoir assez d'argent pour me mettre bien, me mettre bien mes proches. Pas avoir un job qui me fait pas kiffer, tu vois. J'ai vraiment envie de kiffer mon taf. Et pour l'instant, là, je suis en train de kiffer. Je pense qu'il y a pas un truc qui me fera plus kiffer. Donc, voilà. Il y a beaucoup de mots kiff, là, dans cette dernière question. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Il y en avait qui étaient assez similaires. Donc, voilà, j'ai essayé vraiment de répondre à tout le monde. Si vous avez... Si j'ai pas répondu à votre question, envoyez-moi un DM sur Insta directement. Comment j'y répondrai perso ? Et les gars, j'allais oublier combien est-ce que j'ai gagné avec le resell. Donc, ça, c'est dans mon tableau Excel. Du coup, je vous ai dit, le chiffre d'affaires de Centralement Marte, c'est 100k pour la première année. Et nous, on s'est pas payé, en fait. Donc, c'est ça, mon salaire. C'est on s'est pas payé. Depuis le début qu'on a créé Centralement Marte, on s'est pas payé une fois. Comme je vous l'ai dit, on a commencé à 2500. Donc, si tu commences à te payer, c'est mort pour toi. Et voilà, mon salaire, c'est zéro avec Central. Voilà, je suis réuné. Enfin, je gagne un peu moins. Et avec ça que je vis, après, il y a aussi un peu de revenu YouTube. Mais bon, c'est rien du tout. C'est 100 euros par mois, peut-être. Ouais, je pense que je vis à peu près avec 1200, tu vois, genre maximum dans le mois. Après, j'utilise pas du tout. Moi, j'investis tout. Tout est investi dans des sneakers. J'ai plein de projets en parallèle. Donc, je fais également du hold pour des gens. Genre, j'ai placé des sous pour des gens, pour des sneakers. Où moi, j'ai un petit intérêt dedans. Voilà, il y a plein de façons avec laquelle je gagne ma vie. Sinon, ouais, c'est à peu près 1000 euros par mois, un truc comme ça. Mais tout est réinvesti, donc je les vois même pas passer. Et avec Centrale, là, à terme, ça serait bien de se payer. On aimerait bien se payer, genre, fin d'année, tu vois. Ça serait cool, quoi. Voilà, les gars. Là, c'est vraiment la fin de la vidéo. Merci à tous d'avoir suivi du fond du cœur. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram. Rejoindre Centrale Sneakers parce que le projet, il va bientôt être lancé. C'est tout pour moi. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube. D'ailleurs, je voulais pas préciser en plein milieu de la vidéo. Mais voilà, abonne-toi. C'est très important pour moi. Bientôt les 10K. Merci du fond du cœur. Merci pour les 5K. Et voilà, moi, je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo investissement. C'était Félix. Ciao.